Bonjour, je m'appelle Tom, je suis étudiant à l'Université Paris-Saclay en STAPS et aujourd'hui je vais vous montrer à quoi ressemble une journée en études de STAPS. Suivez-moi. Il y a des repères sur les Comaillères une fois que vous l'avez installé. Donc là le professeur il est en train de nous expliquer le fonctionnement des starting blocks et on va commencer la séance d'athlétisme avec du 110 mètre L. Deux fois sur un pied, deux fois sur l'autre. Sur les autres c'est des chiffres, comme ça ça évite de recompter à chaque fois deux pieds, trois pieds, ainsi de suite. Alors, une licence STAPS, déjà STAPS ça signifie Science et Technique des Activités Physiques et Sportives. La licence se fait en trois ans, on peut la poursuivre avec un master en deux ans. On aborde des matières dans la licence STAPS telles que l'anatomie, de la biomécanique, c'est de la mécanique physique adaptée au corps en mouvement, de la psychologie du développement tout au long de la vie des sportifs et des individus, de l'histoire du sport, des sciences sociales et de la physiologie. Je suis en STAPS parce que j'ai toujours été passionné par le sport. Depuis que je suis tout petit, j'ai touché à plein de domaines sportifs comme le tennis, la natation et le parcours. J'ai toujours eu un bon relationnel avec mes professeurs de PS quand j'étais au collège et au lycée. C'est aussi eux qui m'ont guidé vers cette voie pendant la procédure parcours sup et qui m'ont donné l'envie de devenir professeur de PS par la suite. Là, on vient de finir le cours d'athlétisme et on va aller en cours magistral de physiologie. L'angiogénèse et la vasculogénèse et l'artériogénèse. On s'en était arrêté ici. Pour information, tout ce qui se finit par genèse signifie création de... Donc, on est sur de la création de nouveaux vaisseaux, que ce soit de l'artère, mais également du capillaire, à partir soit de vaisseaux préexistants, soit on va développer aussi des vaisseaux en termes de diamètre d'artère, soit carrément, enfin de vaisseaux, soit on va carrément créer de nouveaux vaisseaux. Ok ? Alors non, il n'y a pas que du sport en STAPS. Là, par exemple, on est dans un amphi de physiologie et on est en train d'étudier le système cardio-respiratoire. Dans ce cours, on a par exemple étudié le système cardiaque indépendamment du système respiratoire, avec le fonctionnement du cœur pendant l'effort physique d'un sportif. Aujourd'hui, si je devais recommander la filière STAPS, ce serait par rapport aux différentes matières qu'on a à l'écrit, mêlées avec les pratiques sportives qu'on peut pratiquer en extérieur avec nos amis. La différence entre les TD et les amphi, elle se fait par exemple au nombre de personnes dans la salle. Donc là, par exemple, on est en cours magistral de physiologie, donc dans l'amphi avec toute la promo. Et la professeure énonce son cours, ça se fait sous forme de prise de notes. Et nous, on note tout ça. Et ensuite, en TD, donc en travaux dirigés, on va être en plus petits groupes, on va être environ une trentaine de personnes dans une salle de classe. Et on va pouvoir interagir avec la professeure et lui poser nos questions, si jamais on en a par rapport au cours. Maintenant, c'est l'heure d'aller manger, donc on va se rendre au restaurant universitaire. Ça y est, on a fini de manger et maintenant, on va aller en polyvalence gymnastique. Ma semaine type, du lundi au vendredi, ça va être environ 14 heures de sport par semaine, en comptant les spécialités sportives le mardi matin et le jeudi après-midi, et trois polyvalences par semestre. Des TD qui font 1h30 et les cours magistraux durent deux heures. On a un TD et un CM dans chaque matière par semaine. La L1, c'est un tronc commun et on va avoir tous les mêmes matières tout au long de l'année. Et ensuite, on va devoir se spécialiser à la fin de l'année et choisir un domaine particulier d'études en choisissant une filière pour la poursuite de la licence en L2 et L3. Les choix de filières possibles, c'est par exemple éducation et motricité, pour travailler dans les métiers de l'enseignement comme professeur des écoles ou professeur d'EPS par la suite. Ou encore entraînement sportif, pour par exemple travailler dans le coaching ou l'entraînement personnalisé. Le management du sport, pour tout ce qui est marketing et organisation événementielle. Et encore APAS, c'est activité physique adaptée santé, donc pour travailler dans les métiers de la rééducation, de la réathlétisation ou en compagnie de personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. En STAPS, à côté des études, on a aussi la vie étudiante et la vie associative. Alors moi, par exemple, je fais partie du BDE STAPS Orsay. Le BDE, c'est le bureau des étudiants. On est là pour favoriser la cohésion et la bonne entente et animer la vie de campus des étudiants en STAPS à Orsay. Par exemple, avec la semaine d'intégration qu'on a pu faire au début de l'année ou encore un événement de cohésion comme le voyage au ski qui aura lieu d'ici un mois. Ce que j'aime dans mon quotidien, ça va déjà être d'être ma vie d'étudiant qui est quand même vachement différente de ma vie de lycéen d'avant. Je suis quand même beaucoup plus autonome, je suis plus libre et je me retrouve différemment dans mes méthodes de travail et dans mes apprentissages. J'aime aussi le fait d'avoir des apprentissages qui sont polyvalents, c'est-à-dire qu'on va pouvoir être dans une salle de TD et apprendre des choses, par exemple, sur le corps humain en anatomie. Et puis, deux heures après, être en extérieur à pratiquer une polyvalence sportive avec les potes du TD et pouvoir varier les différents enseignements, ça me plaît. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt sur TOTIS !